et salut les mecs c'est floy alors petite pêche à l'aimant ça fait une heure que je suis dans le coin et je suis vernis parce que regardez je sais pas si on voit bien ce que j'ai au bout de l'aimant j'ai un lit infield il me semble ouais qui m'a l'air entier roi de la balle de la balle mais moi j'ai une chance de coqûre je suis célibataire pourtant mais j'ai une chatte terrible 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 pour les fusils c'est un truc de ouf j'hallucine bon ben je vais sortir la bête je vais lui passer un coup dessus parce qu'à mon avis il a l'air pas mal sale et je vous montrerai ça mais franchement je suis vraiment vernis quoi terrible puissant allez je continue je vous ferai voir la suite bon voilà les mecs je les sortis très beau il est bien conservé il manque la culasse manque le boîtier moment c'est des petites choses qui se retrouvent ça super super ça fait une heure que je suis là même pas et terrible ce que je vais faire c'est que je vais le brosser un petit peu là pas ici je vais aller un petit peu plus loin parce que la rivière elle tombe à pic je vais nettoyer et je vous ferai voir ça un peu plus propre bon voilà les mecs je les nettoyer il est vraiment super beau il est une file de 1917 bon il manque la culasse il manque le boîtier mais bon ça reste une très belle trouvaille je vais faire un plaisir de nettoyer c'est cool donc du coup mon après midi est fait je vais me rentrer je vais commencer à pichonner un petit peu de toute façon je vous ferai voir les étapes du nettoyage et je vous dis donc à tout de suite ce sera la maison bon voilà les mecs retour maison ça va faire deux jours qui sèche alors je lui ai mis de l'huile dessus j'ai commencé à décaper la plaque de couche j'ai vu qu'il était daté je sais pas si on l'aura bien là ouais 1918 vous voyez là 1918 j'ai commencé à décaper quelques parties mais vu que je le laisse sécher c'est pas évident donc j'avance petit à petit pas trop vite non plus ça sert à rien j'ai recollé une petite partie de bois aussi là un petit carré qui s'est décollé très belle pièce de fouille j'essaierai de retrouver un chargeur c'est une culasse aussi à voir donc là je m'arrête là et je vous ferai voir la prochaine étape quand il sera encore un petit peu plus beau voilà allez à toutes bon une autre étape je suis en train d'ouvrir la plaque de couche j'y vais petit à petit il y a de l'eau qui est sorti ça je m'en doutais donc ce que je fais c'est que j'y vais petit à petit je lui mets du dégrippant pour pouvoir l'ouvrir il y a de l'eau qui est sorti donc là il a bien séché mais bon ça ouais je voulais pas le faire tout de suite pour pas casser non plus le tout je prends mon temps et de toute façon j'en ferai pas beaucoup plus en restauration parce que ça sert à rien c'est une pièce de fouille je vais pas retirer avec j'aime leur laisser un petit un petit jus quand même donc normalement à l'intérieur de la trappe il y a l'huilier dans la crosse donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le sortir après et je vous le ferai voir voilà il commence à sortir je l'ouvre petit à petit je lui mets du dégrippant je lève et on voit l'huilier bien à sa place je vais me faire un plaisir de nettoyer après je vous le montrerai et je vous dis à tout de suite quand il sera sorti j'évite de faire des conneries de pas casser tout ça je vous montrerai à tout de suite ça y est j'ai réussi à le sortir hop voilà non il démarquage dessus bon la mise au point elle est pas terrible j'arrive je vais nettoyer ça et je vous montrerai le résultat voilà les mecs dernière vidéo l'huilier il est nettoyé il y a encore des très beaux marquages dessus je sais pas si on va les voir j'ai encore frotté au niveau du fusil j'arrive pas à voir ça y est au fait il est daté 1916 je pensais que c'était 18 mais c'est 1916 et voilà ça commence à se terminer j'adore après après plus de 100 ans dans l'eau magique alors je suis retourné sur les lieux seul le matin le matin le lendemain et l'après-midi avec mon pote chemin de la guerre qui est en train qui est en train de faire une vidéo aussi sur cette sortie où on a trouvé pas mal de petites bricoles et bah ça va le faire parce que on s'est régalé il s'est régalé moi je me suis régalé aussi il m'a fait plaisir je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo et moi je vous dis à bientôt j'espère que ma petite vidéo vous aura plu voilà allez salut les mecs à bientôt merci